bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce vernis alors c'est une base bleue alors une base bleue comme celle ci avec des points violets et du vernis transparent voilà alors c'est du nail art alors donc vous aurez besoin soit d'un petit cours dents soit de quelque chose comme ça c'est souvent les filles qui possèdent ça par contre un petit cours dents ça ira tout aussi bien pour faire des petits des petits points comme ceci alors donc pour commencer nous allons mettre une base vert parce que nous allons alterner donc nous allons commencer par les bases bleues nous allons alterner avec une base verte alors donc il faut que votre vernis soit bien couvrant parce que sinon ça ne fera pas très joli c'est pas grave si je dépasse parce que nous avons le stylo avec du dissolvant alors aussi vous aurez besoin du dissolvant j'ai oublié de vous le dire car le dissolvant servira si vous avez ceci à enlever à enlever le vernis qu'il y aura dessus voilà donc maintenant que nous avons mis ce vernis nous allons attendre que ça sèche alors donc maintenant c'est pas sec mais c'est pas grave nous allons faire pour nous avancer l'autre base et puis ainsi de suite alors donc nous allons faire du bleu pour cette base comme alors celui là n'est pas très couvrant de vernis donc je vais mettre plusieurs couches en attendant que ça sèche pour que je mette la deuxième couche je vais faire l'autre en vert voilà alors donc décaler un peu votre main hop là et maintenant je vais refaire une couche de bleu voilà alors en attendant que ça sèche pour que je mette la deuxième couche notre premier doigt est sec donc nous pouvons attaquer avec le cure-dent ou bien ceci alors pour ma part je vais faire des petits points alors si vous avez ceci vous pouvez prendre des gros ou des petits mais les gros je trouve que ça fait un petit peu gros donc ça fait comme ceci je sais pas si vous voyez bien voilà alors donc maintenant nous allons faire des points en violet donc nous avons besoin d'ouvrir le vernis de prendre le pinceau et de mettre votre petit pic dedans voilà dans les poils alors donc pour l'instant nous allons faire des petits points donc un peu partout sur l'ongle je vous conseille quand même de mettre bien du vernis et d'en remettre régulièrement pour pas que ça fasse trop transparent voilà donc les petits points sont finis alors donc voilà pendant ce temps donc ça fait un peu en 3d voilà donc maintenant que notre vernis d'à côté nous vérifions bien qu'il est sec nous allons avant juste avant si vous avez un cure-dent ne mettez pas de dissolvant mais si vous avez un petit truc comme ça mettez de dissolvant parce que sinon ça pourrait sécher et ça pourrait éventuellement faire enfin ne plus pouvoir l'utiliser si vous n'avez pas de dissolvant à côté de vous c'est pas grave vous l'essuyez sur une feuille en attendant de faire l'autre doigt donc sur l'autre comme il n'est pas très couvrant je vais faire la deuxième couche vu qu'il est sec voilà alors donc maintenant que j'ai fini de mettre la deuxième couche nous allons mettre du violet sur ce ce doigt là alors nous allons faire un petit arbre enfin une sorte de petit arbre pour que ça soit joli pour essayer de faire pas la même chose sur tous les doigts alors déjà il faut faire le tronc et maintenant il faut faire les feuilles alors vous faites des petits points un peu en arrondi moi je recouvre un peu la surface avec du vernis pour que ça fasse vraiment arbre parce que des petits points ça ira pas voilà donc voici le petit arbre voilà alors maintenant je vais repasser la deuxième couche de bleu voilà alors nous allons vérifier si ce doigt là est sec alors déjà nous voyons si il brille ou pas s'il brille beaucoup ça veut dire qu'il n'est pas sec et comme il brille beaucoup ça veut dire qu'il n'est pas sec alors donc si en attendant que ça sèche vous pouvez vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais ne toucher rien avec vos mains parce que ça pourrait s'étaler et du coup faire un gros cacaboudin voilà voilà voilà